Les chiens sont utilisés depuis des décennies par les populations en temps de guerre et pour le travail quotidien de la police. Le chien policier du numéro 1 est celui que vous devez voir, car il a résolu de nombreux crimes. 15. Labrador Retriever Les Labrador Retriever sont des chiens exceptionnels. Leur constitution, leur intelligence et leur gentillesse en font les chiens les plus populaires des États-Unis. Ils sont assez doux pour jouer avec les enfants, mais assez forts pour servir de chiens policiers. Ils peuvent être utilisés n'importe où, car ils savent très bien suivre les ordres, ont une très bonne concentration et un odorat exceptionnel. Les Labrador ont un museau spécial pour sentir les choses illégales comme les armes et les stupéfiants. On les voit donc souvent travailler à l'aéroport pour renifler les bagages. Ils sont aussi utilisés comme chiens de sauvetage lors des catastrophes naturelles pour retrouver les personnes ensevelies sous les décombres. 14. Braque Allemand Le Braque Allemand est un chien amical, mais très travailleur. C'est en fait un chien de chasse, mais il sert aussi parfaitement de chien policier. Pour qu'un Braque Allemand atteigne son plein potentiel, il a besoin d'un entraînement positif, d'exercice vigoureux et de beaucoup d'amour. Cette race de chien est connue pour sa vitesse, son endurance, sa force et son agilité. C'est également un chien très intelligent et doté d'un bon jugement. Grâce à leur bon odorat, ils sont spécialisés dans la détection de substances illégales et sont largement utilisés dans la sécurité des transports aériens. Ils peuvent également être d'une grande aide pour localiser les preuves sur les scènes de crime. 13. Schnauzer géant Le Schnauzer géant est une version plus grande du Schnauzer normal. C'est une race de chien qui a plusieurs talents. Il peut très bien assurer la garde, mais il est également parfait pour les travaux policiers et militaires. Il a été élevé dans les années 1600 en Allemagne comme chien de travail. Il a d'abord travaillé pour les agriculteurs comme chien de ferme polyvalent, puis comme chien de garde dans les villes. C'était une race inconnue en dehors de la Bavière jusqu'à ce qu'elle soit utilisée comme race de chien militaire pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Schnauzer géant est utilisé comme chien de police. C'est un chien très obéissant et intelligent. C'est aussi un bon pisteur et donc très adapté aux missions de recherche et de sauvetage. 12. Berger allemand De tous les chiens policiers, les bergers allemands sont les plus connus. On voit souvent ces chiens courageux dans les films où ils poursuivent des criminels. Et aussi à l'aéroport, vous les verrez renifler les narcotiques ou les armes. Le berger allemand est le choix idéal pour le travail policier, car il est non seulement très puissant, mais aussi très endurant. Ce sont des chiens qui restent calmes sous la pression, qui peuvent être bien dressés, qui sont très intelligents et qui aiment travailler. Cela rend la race très adaptée au travail dans des situations stressantes. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit utilisé pour le travail de la police depuis plus de 100 ans. 11. Berger belge On peut considérer le berger belge ou malinois comme le petit cousin du berger allemand. A l'origine, la race a été élevée comme l'une des variétés de chiens de berger. Comme les autres chiens de berger, ils gardaient les moutons. Mais le malinois peut aussi être un bon chien de garde, mais il est plus souvent utilisé comme chien de police. Le malinois a un excellent nez pour le pistage. Il est très intelligent et il est très fidèle à son propriétaire. La loyauté d'un chien policier va bien au-delà de celle d'un chien normal, car un chien policier doit être prêt à protéger son maître quoi qu'il arrive. 10. Canécorso Vigilant, courageux, puissant et extrêmement intimidant, le canécorso est une race de chiens travailleurs qui a été élevé à l'origine pour combattre aux côtés des soldats romains. Les canécorso ont un grand instinct de protection et sont également bons pour les patrouilles. Ils sont connus pour leurs compétences physiques, ils ne sont pas très rapides en raison de leur grande stature. Mais ils ont l'une des morsures les plus puissantes. Ils sont souvent utilisés par les sociétés de sécurité privée. 9. Boxer Le boxer a été développé en Europe en tant que chien de travail classique et polyvalent. Il a été élevé en Allemagne au 19e siècle à partir d'un croisement entre un bulldog anglais et un bullbizer, une race similaire au mastiff, aujourd'hui disparu. Le boxer était utilisé pour les tâches agricoles, mais pouvait également chasser d'énormes animaux comme les sangliers et les bisons. Le boxer a été l'un des premiers chiens à être utilisé pour des tâches militaires et policières. Pendant la Première Guerre mondiale, le boxer a été utilisé comme chien de messagerie, porteur de charge, chien d'attaque et chien de garde. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le boxer est devenu vraiment populaire en raison de son côté plus doux et a été gardé comme animal de compagnie. 8. Erdal Terrier L'Erdal Terrier est également appelé le roi des terriers, car il s'agit de l'un des plus grands chiens de groupe de terriers. Les mâles Erdal Terrier mesurent environ 58 cm jusqu'à l'épaule. Ils étaient à l'origine utilisés pour chasser les rats, mais leur taille en fait des chiens extrêmement polyvalents. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique a utilisé des Erdal Terrier comme sentinelles et coursiers. Les courageux Erdal Terrier étaient au cœur de la guerre, transportant des messages entre les commandants et les troupes dans les tranchées. Les Erdal Terrier ont également été utilisés comme chiens de sauvetage pendant la guerre. Ainsi, après la guerre, ils ont finalement pu devenir des chiens policiers. 7. Blood Hand Le Blood Hand a une stature intimidante et une voix très forte lorsqu'il aboie. Il s'agit d'une race de chiens robustes dotées d'un odorat inégalé. Toutes ces caractéristiques font du Blood Hand un excellent chien policier. Le pistage est vraiment leur truc. Ils ont une très bonne concentration et sont donc très bons comme chiens de recherche et de sauvetage. Ils ont beaucoup d'énergie et ne se reposent pas avant d'avoir atteint le bout de leur piste. Saviez-vous qu'un Blood Hand possède environ 230 millions de récepteurs olfactifs ? Les humains n'en ont que 5 millions. Cela signifie que les Blood Hand peuvent suivre les traces d'odeur jusqu'à une distance de 300 mètres. 6. Yorkshire Terrier Grand n'est pas toujours mieux. Et lorsque vous regardez un Yorkshire Terrier, vous pouvez vous demander comment ce petit animal énergique et pelucheux a pu être un chien de guerre. Smokey était un Yorkshire Terrier et un chien de guerre célèbre, ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne pesait que 1,8 kg et mesurait 180 mm de long. Elle n'était en fait pas un chien de guerre officiel, mais a été trouvée pendant la guerre par un soldat américain dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Smokey est devenu un chien de guerre décoré après avoir transporté un câble de communication de 21 mètres de long qui passait sous un aérodrome par un tuyau de drainage. Le déploiement de Smokey a permis d'économiser des jours de travail et de protéger 40 avions de guerre américains. 5. Bouvier des Flandres Le Bouvier des Flandres est originaire des Flandres, en Belgique. C'est un chien puissamment construit, au pelage rugueux et à l'apparence robuste. Cette race est un croisement entre l'Irish Wolfhand et le berger lachénois. Cette race de chiens a servi de chien de ferme pour diverses tâches. Ils devaient conduire des bovins, garder des moutons et tirer des charrettes. En raison de leur nature loyale et courageuse et de leur physique robuste, les Bouvier ont accompli des tâches importantes pendant la Première Guerre mondiale, comme la livraison de messages et la recherche de soldats blessés. Aujourd'hui, vous pouvez voir ces chiens en action comme chiens de garde, chiens pisteurs et chiens policiers. 4. Beagle Les Beagle sont souvent sous-estimés en raison de leur petite taille et de leur nature amicale, mais ce sont des chiens polyvalents. Les Beagle ont l'un des meilleurs odeurs de toutes les races de chiens. Ils possèdent des membranes olfactives capables de capter une odeur de façon beaucoup plus précise que celle des humains. C'est pourquoi ils sont les chiens parfaits pour le pistage dans les ports, les aéroports et les zones frontalières. Les stupéfiants et les substances illégales ne passent pas inaperçues au nez du Beagle. Ils ont également une incroyable capacité de travail. En raison de leur sens aigu de l'odorat, les Beagle se laissent aussi facilement distraire. Par conséquent, le dressage du Beagle en tant que chien policier implique de lui apprendre la discipline. Le terrier irlandais est né au 18e siècle en Irlande, où il a été élevé pour chasser le petit et le grand gibier. Cette race est l'une des plus anciennes de toutes les races de terriers. Ils sont loyaux et courageux et font de bons chiens de garde. Ils ont également été utilisés pendant la guerre pour parcourir un vaste réseau de tranchées et délivrer des messages. Un terrier irlandais du nom de Paddy a délivré son message après avoir couru 14,5 km et avoir été partiellement aveuglé par du gaz. Aujourd'hui, ils sont encore utilisés comme chiens de chasse et comme chiens de patrouille dans les équipes militaires et policières. 2. Rottweiler Le Rottweiler est un chien puissant, sans peur et confiant. Cette race est considérée comme l'une des plus anciennes races de chiens. Ses origines remontent à l'époque romaine. Ils ont traversé les Alpes avec la Légion romaine pour protéger les gens et conduire leurs bétails. Pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Rottweiler ont joué divers rôles. Ils servaient de coursiers, d'ambulances, de chiens de traction et de chiens de garde. Ils sont encore utilisés aujourd'hui comme chiens policiers. Leurs nerfs solides et leur volonté de travailler leur permettent d'accomplir leurs tâches avec obéissance. 1. Doberman Le Doberman ou Doberman Pinscher a un long museau. Ils sont connus pour être des compagnons et des chiens de garde intelligents, vigilants et tenacement loyaux. Lorsqu'ils sont correctement soignés et dressés, ils sont généralement considérés comme des compagnons affectueux et dévoués. Avec une approche cohérente, ils sont faciles à dresser et peuvent apprendre très rapidement. Ils sont donc parfaits comme chiens policiers. Une chienne policière Doberman, Tunga, originaire du Karnataka en Inde, est célèbre pour avoir découvert plus de 50 meurtres et 60 vols, dont un cas où elle a couru plus de 12 km pour attraper le tueur. Parmi ces races de chiens militaires et de police, lesquelles sont vraiment cool ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à demain !